bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'hôpital vidéo, je n'oublie pas de parler de Haïti. A l'origine, le pays d'Haïti, c'est-à-dire Père de Gentil ou pays de montagne, alors Taïno était peuplé par les Indiens, Taïno signifie les hommes bons. Dans les problèmes, par opposé sur le ferocentier Caraï, lorsqu'il y a Christophe Colomb en Christophe pour le 1er fois le 5 décembre 1492, il n'est pas caractère que le 6 décembre 1492, le pays combatait probablement plusieurs dizaines de milliers d'habitats. Après des longues de marche et une longue traversée en mer, Christophe Colomb aborda enfin le 12 octobre 1492, 70 jours après son débat en Espagne. L'île des îles Bahamas, Guarani, il appela San Salvador, ça veut dire San Suivre, en souvenir sans doute des périls de sa traversée. Il découvrit Cuba le 26 octobre, le 5 décembre, il était là au fond d'une baie qui, en l'honneur du sein du jour, fut dénommé Baie de Saint-Domain, que son Colomb baptisait cette terre, Hispaniola, Petite-Espagne. À son deuxième voyage en 1493, il fonda la première ville européenne du Nouveau Monde, baptisée la Isabelle, la Catholique et ceci-là. Après avoir vécu les 5 cassiques qui dirigeaient le pays, les Espagnols soumis, les Autochtones, à l'étaboufosser après l'extrait l'ordonnée. En moins de 25 ans, les populations indiennes fient décimées à cause de l'esclavage et de maladies importées par les concurrents. Le nouveau gouverneur Nicolas de Ovando tenta, de 1603, de faire venir des noirs d'Afrique pour l'ambiance à l'étaboufosser. La majeure partie des esclaves noirs qui ont été déportés vers l'île sont originelles du Taomé, mais aussi là du Nélé et du Nigerien. Ce qui s'explique l'importance du Clif Vodou en Haïti. Le Clif Vodou est originelle du Taomé et se porte aussi au Nigerien. La traite fut autorisée en 1517 par Charles Quen, qui l'interdit officiellement 15 ans plus tard, avant même la lettre Verita Ipsa de Pôle. La ville du Cid, Santo Domingo, actuellement en République Dominicaine, devient la part de départ de la colonisation du Nouveau Monde. Les espagnes ne portent un quantité de chevaux, bovins et pensins qui lèvent en liberté, n'est-il intéressant qu'alors porté par les outouchons. De 1630, le toque ou la spoliation des esclaves au petit don rapporté mouen le principal lié d'extension. Pour finir, maman dion, merci à tout mouen qui te préter pour regarder la vidéo sa. Pa ble, abonnez-vous avec le channel, et à vous abonnez-vous, et à vous abonnez-vous. Bye bye!